Alors bonjour, je suis Karine Lachance, je suis ici à la FGA pour la Montérégie. Je vais aujourd'hui vous présenter l'appropriation de OneNote. Vous avez eu dans le clavardage le lien vers le bloc-notes qui va servir de modèle et de document de formation que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour consulter les ressources qui sont à l'intérieur. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est vraiment les intentions pédagogiques, donc pourquoi on utiliserait le OneNote. On est dans le contexte de prise de notes à l'intérieur du bloc-notes, donc bloc-notes OneNote c'est la même chose. La différence ce serait vraiment avec le bloc-notes de classe que je vais voir à un autre moment, mais ça ne fait pas partie de la présentation d'aujourd'hui. On va voir les fonctionnalités de base qui sont la création du bloc-notes, les sections, les pages, l'insertion de la documentation, les différents onglets, donc comment on peut organiser ses ressources à l'intérieur. Comment se fait l'insertion de fichiers, donc les différentes options d'insertion de fichiers. Puis on va voir un petit, une petite extension qui est dans Google Chrome, dans Firefox et dans Explorer, donc qu'on peut utiliser pour répertorier rapidement les ressources. Je vais commencer tout de suite en vous partageant. Donc les intentions pédagogiques qui sont reliées au bloc-notes, c'est vraiment dans les contextes professionnels pour garder des traces, de faire un portfolio professionnel par exemple, des formations qu'on suit et venir y inscrire les notes qu'on prend pendant nos rencontres, ce qui évite d'avoir par exemple les notes sur le côté où après ça on ne retrouve plus notre documentation. On peut prendre les notes directement dans un bloc-notes de portfolio de formation professionnelle qu'on suit, donc de développement professionnel. C'est aussi possible de se créer un OneNote par exemple pour nos élèves, faire le suivi des dossiers des élèves, les encadrer et tout ça. Donc il y a plusieurs intentions qu'on peut utiliser pour un bloc-notes. Je vais partager une vidéo d'une enseignante qui dure quelques minutes. Ce que vous allez faire, on va tester une des fonctionnalités de Teams. La vidéo va s'ouvrir dans un PowerPoint. Vous allez voir, je l'ai intégrée dans un PowerPoint. Normalement, vous pouvez la visionner directement dans un PowerPoint, mais ça va être votre son audio que vous allez avoir. Si vous voulez, essayez de cliquer ici, si je clique. Si vous la partez, vous allez pouvoir l'écouter. Donc, on devrait avoir terminé le visionnement de la vidéo. Je vais repartager ici. Je vais partager le bloc-notes. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, on va utiliser l'application de bureau. Pour se rendre jusque-là, je vais vous montrer comment aller créer un bloc-notes. Donc, la première chose qu'on va faire… attendez un petit peu, je vais changer. Ce n'est pas le bon écran que je vous ai partagé. Bonjour Jamie. Je partage dans le clavardage le lien vers le bloc-notes avant de changer l'écran. Donc, tout d'abord, pour créer un bloc-notes, on va dans l'interface de office.com. Quand vous allez arriver sur votre page d'accueil, ça se peut qu'elle soit différente de la mienne et que vos icônes soient à l'horizontale. En fait, c'est simplement un visuel. On va sur la tuile OneNote, qui est juste ici à gauche, qui est mauve. Ça nous ouvre la page du bloc-notes. Donc, les différents bloc-notes, si vous en avez déjà décréé, vous allez pouvoir y accéder à cet endroit-là ici. Pour en créer un nouveau, on clique sur « Nouveau bloc-notes ». C'est important en ce moment-ci de bien nommer son bloc-notes parce qu'après ça, ça devient un peu difficile de le renommer. Et selon le moyen qu'on y accède, parfois on a le nom, le premier nom qu'on a donné qui apparaît. Donc, c'est comme un nom fantôme. Il y a plusieurs étapes à faire pour que ça s'uniformise partout dans les plateformes d'office. Donc, on essaie dès le départ de ne pas faire d'erreur dans le bloc-notes. Appropriation de OneNote et je clique sur « Créer ». Donc, le bloc-notes est vide, évidemment. Il vient seulement d'être créé. C'est l'endroit où je peux venir ensuite ajouter. Je recommence par « Ajouter des sections ». En fait, le bloc-notes est structuré vraiment comme un cartable dans lequel je viendrais insérer des pages, des sections étant comme les séparateurs qu'on met pour séparer nos sujets, par exemple. Donc, j'ajoute une section et là, je pourrais mettre, par exemple, la première section. La page est sans titre. Ce n'est pas ici sur la page que je viens modifier le nom, mais vraiment dans le titre ici. En tout temps, je peux venir modifier ce nom de page-là. Il n'y a pas de problème. Et là, je suis dans ma page. J'ai fermé le bloc-notes. Maintenant, une fois que le bloc-notes est généré, comment on y accède, comment on le retrouve. Donc, la même chose, à partir de la tuile du bloc-notes. Là, je peux aller dans « Mes bloc-notes ». On voit que « Appropriation du bloc-notes » est ici. Je peux l'ouvrir et il est disponible dès maintenant. Donc, je pourrais continuer à le modifier à partir de cette page-là maintenant. Sinon, normalement, quand il a été, je vais rafraîcher ma page. Quand il vient d'être créé, il apparaît dans les « Récents ». Si je veux y avoir accès très rapidement, c'est un des bloc-notes que j'utilise le plus, je vais avoir intérêt à l'épingler pour qu'il reste dans mes bloc-notes accessible rapidement. Donc, quand il est dans « Récents », je le survole et on voit ici la petite punaise. Quand je la sélectionne, ce que ça fait, c'est que maintenant, dans les éléments épinglés, on voit, il est apparu dans mes éléments épinglés. Si je veux le supprimer de cette liste-là, je retourne sur ma punaise ici et je l'enlève de ma liste. Donc, c'est le moyen d'avoir un accès rapide à ce bloc-notes-là et de le retrouver dans mes bloc-notes qui sont facilement accessibles. Donc, je vais retourner l'ouvrir. Pour ouvrir un bloc-notes, pour qu'il soit synchronisé également sur mon appareil, on va utiliser l'application de bureau. Comme la très, très, très grande majorité de toutes les applications, elle est plus complète que la version en ligne. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui sont intéressantes en enseignement qu'on va utiliser dans la version de bureau. C'est simple. Quand c'est ouvert sur le web, la première fois que je dois faire ça, j'ouvre dans l'application. Donc, je clique ouvrir dans l'application. Et là, ce que vous voyez pas, c'est ici qui est en train de s'ouvrir. Donc, il va se synchroniser, ce qui fait que par la suite, j'ai accès hors ligne et quand il y a une connexion réseau, ça va se synchroniser avec mes, avec mon bloc-notes qui est en ligne. Donc, les deux vont être vraiment synchronisés sans aucun problème. Donc, on voit ici le nouveau bloc-notes. On voit que l'interface a un petit peu changé. J'ai un bandeau simplifié, on ne peut pas le modifier. C'est vraiment le bandeau simplifié qu'il y a dans la, c'est les mêmes fonctionnalités absolument, mais dans l'application. Pour changer de bloc-notes, on voit le nom du bloc-notes ici, le petit chevron. J'ai simplement cliqué dessus pour pouvoir changer de bloc-notes. Donc, le bloc-notes d'aujourd'hui, c'est vraiment un nom de Montérégie, celui que je vous ai partagé. Vous l'avez ici. Donc, on a au début la première page. Donc, on voit les sections qui sont à gauche. Il y en a quatre. Et on peut voir les différentes pages. Maintenant, dans les pages, pour écrire dans les pages, je vais ajouter ici une page. On voit que la page est ajoutée. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'interface de OneNote, on fonctionne par boîte de texte. Donc, pour pouvoir écrire dans une page, et parfois pour activer certaines fonctionnalités, par exemple, d'insertion, parce qu'on est dans le titre qu'on n'a pas accès, on clique dans la page simplement et on peut venir écrire. On voit que ça fait une boîte de texte que je peux venir déplacer ensuite et organiser ma page. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, ceux qui fonctionnent plus en organisateur graphique, qui veulent se faire un idéateur, par exemple, le destiné. C'est possible de venir placer les différents éléments ailleurs dans la page. Donc, Je pourrais aller me faire une deuxième boîte de texte, ce qui me permet d'en avoir plusieurs et de venir les agencier si nécessaire. Sinon, je passe sur Enter et je peux continuer à écrire à l'intérieur de mes boîtes de texte. Maintenant, pour organiser le contenu de ces pages-là, quand j'ai plusieurs pages dans une section, c'est possible de transformer les pages comme on voit ici, ce qui me permet de venir fermer pour ne pas avoir un défilé de pages trop long par en bas, d'avoir un titre d'une première page et d'aller chercher des sous-pages qui sont juste en dessous. Donc, toutes les options de la page, de comment je peux agir sur cette page-là, c'est avec un clic droit de la souris que j'y ai accès. Donc, je pourrais la supprimer, la renommer, mais la renommer, ça se fait bien simplement en cliquant dans l'espace. On va voir ici remonter la page d'un niveau ou transformer en sous-page. Je peux aussi prendre la page, cliquer dessus et simplement venir la repositionner dans ma liste. Si, par exemple, la page n'est pas insérée, j'avais sélectionné une page, habituellement, ça s'insère sur la page en dessous. Si je sélectionne l'insertion PDF, quand j'ajoute une page, elle s'ajoute directement en dessous. Si ce n'est pas cet endroit-là que je veux, je n'ai pas besoin de recommencer, j'ai simplement cliqué et glissé à l'endroit où je désire avoir cette page-là. Donc, c'est une fonctionnalité d'organisation qui est quand même rapide. Avec le bouton droit, donc, on était dans Transformer en sous-page. Si je veux que ce soit une sous-page de ma dernière ici. Donc, on voit la petite option, la petite flèche qui est apparue directement là. Donc, je peux fermer pour enlever une partie de la liste ou y revenir. Si je veux Annuler, je pourrais la transformer en sous-page. Donc, il y a moyen d'avoir quand même une arborescence intéressante à l'intérieur ou je pourrais la remonter et la retourner où elle était. Par exemple, ici, on va mieux le voir là. Donc, j'aurai mon premier niveau de page, mon deuxième niveau de page. Et si j'ai besoin, comme les alinéas, dans un ordre du jour un peu, je pourrais la transformer en sous-page encore. Donc, j'aurai trois niveaux d'organisation de l'information quand c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais à certains moments, ça peut l'être pour éviter d'avoir un trop grand nombre de pages visibles dans une section. Dans ce temps-là, je peux limiter mon affichage à seulement quelques petites informations. On retourne ici. Donc, on a ça. Je pourrais aussi faire un lien entre des pages. Là, ici dans la page, ce sont des liens vers des sites Internet. Donc, vous pourriez cliquer à l'intérieur, ça vous ouvrirait les pages dans votre navigateur. Par exemple, on a le contexte de prise de notes que j'ai mis ici. Si je vais dans la section contexte de prise de notes et que je veux faire un lien vers la page des enseignants que vous pourrez explorer, c'est un peu un rappel de la vidéo de Marie. Vous allez pouvoir, par exemple, sur l'évaluation des élèves, on vous dit quel bloc-notes utiliser, celui pour la classe ou le bloc-notes OneNote seulement sans les fonctionnalités de la classe. Le suivi des élèves, par exemple, on vous dit comment faire, où est-ce qu'on peut aller. Vous avez ceux des conseillers pédagogiques et tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est lier cette page-là à la première page pour y accéder plus rapidement. Ça peut être intéressant pour vous, vers un lien vers différentes ressources qui sont à l'intérieur du bloc-notes. Vous prenez des notes et vous avez noté des sites Internet. Je vous montrais tout à l'heure comment les répertorier rapidement. On fait un clic droit de la souris et on vient sélectionner Copier le lien vers cette page. Donc, vers la page. Je retourne à l'endroit où je veux insérer mon lien. Donc, contexte prise de note ici. Et là, de mon côté, je fais vraiment un copier-coller. J'utilise les raccourcis clavier. Je trouve que c'est plus rapide. Donc, c'est CTRL-K. Ça ouvre la boîte pour insérer un lien. CTRL-V pour coller mon lien. Je passe sur Enter. Il y a aussi, avec un clic droit de la souris, évidemment, pour venir coller mon lien. Ce que j'aurais pu faire. J'ai bougé dans mon image. Je reviens. Donc, maintenant, quand je clique sur Contexte de prise de note, j'arrive directement sur la page du GNI qui est le OneNote pour les enseignants. Donc, ça me permet, à l'intérieur d'un même document, de mettre mes liens vers les autres pages de référence à l'intérieur du même bloc-notes. Je pourrais également, donc, on a vu, je vous ai montré comment déplacer la page, une page à l'intérieur de la section. Je pourrais aussi vouloir déplacer cette page-là vers une autre section. Et dire, ah non, finalement, c'est pas à cet endroit-là que je la veux. Donc, les options. Encore une fois, avec le clic droit de la souris. Et je viens déplacer copier. Et là, je peux, à l'intérieur, on voit que mes sections sont accessibles. Je pourrais décider que ça s'en va dans la section de ressources. Et là, j'ai deux choix. Je peux soit déplacer la page ou en faire une copie dans l'autre section. Au début, vous pouvez faire copier pour vous assurer que la mise en page suit, que tout est beau. J'ai jamais rencontré de problème dans la copie ou dans le déplacement d'une page. Mais au début, on pourrait. Dans ce cas-ci, moi, je vais vous montrer ce que ça fait quand on la déplace. On voit qu'elle a disparu de ma liste de pages disponibles dans la formation. Et je l'ai envoyée vers les ressources. On voit qu'elle est tout de suite accessible à l'intérieur, ici. Donc, c'est un moyen rapide de déplacer à l'intérieur. Et si j'avais voulu en faire une copie, déplacer copier. Si je veux la retourner en formation, je fais copier. Et quand je retourne en formation, on voit que c'est placé à la fin. Il va me rester simplement à venir la replacer à l'endroit que je désire dans ma page. Donc, ici, on peut voir maintenant, on a vu la création du bloc-notes. Pages, lier les pages, on la déplace à l'intérieur. On va aller voir les différents onglets maintenant et ce qu'ils me permettent de faire. Donc, on va commencer par l'accueil. Dans l'accueil, ici, on a vu qu'on pouvait mettre, déposer du texte. On pouvait écrire du texte sans aucun problème. On a les outils d'édition de texte qui sont disponibles. Quand vous voyez soit des trois petits points ou un genre de petit chevron, on peut toujours cliquer sur des options supplémentaires. Ça me permet, par exemple, d'ajouter des exposants, d'aller barrer du texte, de faire un petit mise en page supplémentaire, les outils. Donc, on peut cliquer pour centrer les informations. Ce qui est intéressant, ce sont les balises. Ce que les balises me permettent de faire, c'est d'organiser avec des marqueurs, par exemple. Et ensuite, je peux les chercher ou je peux me faire une liste de choses à faire. Donc, par exemple, je pourrais écrire des listes de ce que j'ai à faire. Et ensuite, je pourrais au premier, sinon sélectionner ma liste, et venir, insérer, à faire. Et ensuite, quand je passe sur Enter, ça fait simplement ajouter un marqueur. Et je peux venir sélectionner quand j'ai fait mes tâches. Donc ça, c'est un moyen d'organiser un texte, pas un texte, mais une liste rapidement. On pourrait catégoriser également comme important cette tâche-là. Donc, je peux ajouter plusieurs balises à un même élément. Question date et tout ça. Vous allez pouvoir venir l'explorer. Et pour créer un indicateur, vous pourriez vous en faire des personnalisés que vous allez pouvoir continuer à utiliser dans vos blocs-notes, dans l'application de bureau. Donc, on a les balises. On a aussi, vous pourrez le tester, mais dicter. Donc, je pourrais définir la langue dans laquelle je vais parler. Je peux venir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il va vouloir? Donc, ça fonctionne très bien. Il faut jouer un peu le manipuler bien articulé, mais ça peut être intéressant dans différentes situations. J'ai vu, par exemple, une enseignante de francisation qui disait peut-être que pour faire pratiquer à l'oral, pour voir si la personne avec l'accent, comment elle prononce et le délier, tout ça, est-ce qu'on est capable de reproduire correctement en français ce que la personne dit. On peut se laisser un message comme celui-là également à travers le dicter. Toute fonctionnalité qui pourrait être intéressante d'utiliser à l'intérieur de l'accueil. On va passer par-dessus insérer. Je vais y revenir après. On va voir les autres fonctionnalités. Dans les dessins, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est si jamais vous préférez prendre des notes à la main et que vous avez un iPad, par exemple, avec un crayon, c'est possible. Si vous avez un téléphone cellulaire, également quand on ouvre l'application ou un autre, de venir se prendre une note. Ça ne se passe pas que vous ayez ou pas la petite main avec le doigt rouge. Si vous l'avez, vous devez l'activer, sinon vous restez avec la souris. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'aussitôt que vous allez cliquer sur un crayon, vous allez pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, par exemple, je peux me choisir ici et là, je pourrais venir sélectionner évidemment une autre couleur de crayon et je pourrais venir me faire donc un idéateur et venir inscrire différents éléments autour. Je l'efface. Qui ne veut pas parce que je ne suis pas ici. Donc, je peux venir effacer les différents éléments. C'est important de savoir que tant que je n'ai pas repris mon outil souris ici, je vais rester en dessin. Même si je change d'anglais, que je change de page, je vais rester en dessin. Donc, c'est important de savoir qu'il faut reprendre la souris quand on a terminé avec le dessin. Vous pourrez explorer les fonctionnalités du dessin. On a les formes, on a l'entrée manuscrite qui est en fond. Donc, c'est différentes petites fonctionnalités du menu dessin que je vais vous laisser explorer. Dans vue, selon votre clavier ou peut-être en ligne aussi, c'est possible que ça s'appelle affichage. Donc, mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Vous allez pouvoir à travers la vue, l'onglet de la vue, voir qu'il y a un lecteur immersif. Ce qui permet le lecteur immersif, par exemple, si on l'utilise dans cette page. C'est la même chose que dans Word, si vous l'utilisez déjà. Donc là, j'ai toutes sortes d'étiquettes qui sont, on va enlever ça ici. Donc, je pourrais en bas ici venir le lire. C'est sûr que vous n'entendez pas parce que c'est dans mes écouteurs. Mais si vous l'essayez pour vous, vous allez entendre et je peux venir gérer la voix et la rapidité avec laquelle ça me lit le texte. Donc, ça vient lire les éléments du texte qui sont dans la page. Je peux venir mettre des préférences de texte. Donc, augmenter l'espacement, changer ma police, les contrastes. Par exemple, les élèves qui ont une difficulté visuelle pourraient bénéficier, par exemple, qu'on vienne modifier la couleur de l'affichage. Donc, il y a vraiment plusieurs choix d'affichage dans le lecteur immersif. Je prends celui. Donc, je peux changer ma graphie également. J'ai des outils de grammaire qui sont ici. Par exemple, j'ai affiché en bleu. C'est pour ça que vous voyez en bleu parce que je suis venue dans les catégories grammaticales. Identifier les noms. Je pourrais l'enlever. Je pourrais identifier les verbes. Il n'y en a pas là parce que ce n'est pas des phrases, c'est seulement des points de forme. Les adjectifs et les adverbes. Et je pourrais dire qu'en plus, je veux afficher les étiquettes. Donc, c'est des petites fonctionnalités comme celle-là qui sont plus quand on l'utilise avec des élèves que quand on l'utilise pour nous-mêmes. Et on aurait un traducteur également. Donc, en communication, c'est possible. Donc, le lecteur immersif dans l'affichage. C'est l'endroit aussi où je peux venir modifier un peu mon fond de page. Si je dis, moi, les pages blanches, j'aimerais ça mettre un peu de couleur. On peut choisir une couleur de page qui va venir s'afficher sur toute la page. Ici, ça reste blanc parce que c'est une image qui avait un fond blanc. C'est la raison pour laquelle on a encore le fond blanc. Et je peux le changer très, très facilement ou rétablir aucun remplissage. Je peux également, dans les régures, venir ajouter. Si j'aime mieux que ma page ait l'air d'une feuille mobile. Si j'écris à la main, par exemple, sur un iPad ou quelque chose, que je veux avoir un guide. Donc, c'est possible ici de venir aussi m'insérer un quadrillé ou des régulures. Donc, on va retourner à aucun. Ça, ce sont les principales fonctionnalités qu'on utilise à l'intérieur de ces onglets-là. Là, on va aller dans les insertions. C'est là que ça commence à être très intéressant. Il y a différentes manières d'insérer du contenu à l'intérieur du bloc-notes. Le lien que vous avez, c'est un lien de rappel vers une page de Microsoft qui montre comment le faire. Mais nous, on va le faire ensemble. Donc, on peut aller dans la page. Teste ici. Notation. On peut insérer un fichier comme une pièce jointe. Donc, par exemple, ici, je peux insérer un PowerPoint. Je peux insérer un Word. Je peux insérer un PDF. Je peux insérer un impression de fichier. On va aller voir ici. Si j'insère comme une pièce jointe un PDF dans ce cas-ci, on voit que le document est là. Pour le visionner, on doit cliquer dessus et le télécharger. Donc, c'est simplement le fichier qui est déposé. Il n'est pas en collaboration. Tout le monde doit avoir sa copie. Mais il est simplement déposé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur du visuel des pages. Si j'insère un fichier comme une impression qui est ici en haut. Là, ça me génère le fichier PDF et la capture d'écran du document. S'il y a plusieurs pages, toutes les pages vont s'afficher dans l'ordre. Là, on voit que c'est intéressant parce que quand j'ai cliqué dessus, il y a les petits points. Quand il y a plusieurs pages, ça me permet de supprimer du document les pages dont je n'ai pas besoin. Je pourrais venir ici les supprimer. Ça me permet également de verrouiller la page en arrière-plan parce que là, pour l'instant, je peux la déplacer. Si je veux écrire dessus, c'est là que mes outils texte deviennent intéressants. Tout ce que j'ai fait, j'ai sélectionné l'image, clique droit de la souris et je viens définir l'image comme arrière-plan. On voit que les poignons disparu, que maintenant, je peux écrire sur l'image et venir placer mon texte, prendre des notes. Et je pourrais également aller dans mon outil dessin, venir me chercher un crayon et venir... Ah, je n'ai pas pris, hein? Je voulais le prendre si vous l'aviez. C'est moi qui ne le prends pas. Donc, je pourrais venir annoter mon texte. Je pourrais venir surligner des éléments également. Là, c'est sûr que c'est très, très petit. Je peux l'agrandir soit avec ma souris. Sinon, je reprends ici. Si je dis wow, c'est vraiment trop petit, je vais l'agrandir. Puis, je l'ai défini en image arrière-plan. Je retourne sur l'image, clique droit de la souris. Je désélectionne définir l'image comme arrière-plan. Et là, avec les points, je peux venir agrandir mon affichage. Donc là, je pourrais lire à l'intérieur et venir définir l'image en arrière-plan. Et ça, évidemment, je pourrais venir le déplacer et le mettre au bon endroit. Donc, ça me permet d'annoter les PDF. Par exemple, un document que j'ai reçu, je pourrais venir prendre mes notes. Donc, on partage un document. Je l'insère dans mon bloc notes en impression d'écran. Je peux le figer en arrière-plan ou me faire une boîte de texte à côté si je préfère. Et je pourrais directement prendre mes notes sur le document PDF qui est disponible là. Dans les documents Word, par exemple, j'insère comme pièce-jointe, c'est la même chose. Si je l'insère comme une impression de fichier, là, ça devient intéressant. J'ai mon document Word qui est toujours disponible. J'ai mon document qui s'est transformé automatiquement. Ça m'a créé automatiquement un PDF qui est venu s'imprimer dans la page. Je pourrais venir compléter le document directement à l'écran. Donc, là, ici, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a deux pages. Si la deuxième page est inutile, je la sélectionne et je n'ai qu'à cliquer sur supprimer sur mon clavier et la page disparaît et je ne conserve que la première page. Donc, je pourrais la définir en arrière-plan et venir, mes forces et mes défis. Donc, je pourrais venir inscrire des éléments et venir les disposer dans les différents encadrés ou écrire à la main, évidemment, toujours à ces endroits-là. Donc, je peux le faire ici. Il y a une autre manière d'insérer, puis je vais le faire en direct avec vous. Là, on va aller faire les insertions. Je vous montre les résultats. Charger sur OneDrive et insérer un lien qui fait partie également des possibilités. Ce que ça fait, ça ne fonctionne que de vous à vous, par contre, pour l'affichage, parce que ça prend les autorisations. Puis, vu que ça vient de OneDrive, le OneDrive vous appartient. C'est votre espace de stockage personnel. C'est vraiment vous qui allez pouvoir visionner ce qu'il y a dans la page. Donc, ici, je peux l'agrandir un peu. Ce que ça me permet de faire, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on voit que je défile à l'intérieur du document. Et ensuite, si je veux accéder à ce document pour le modifier, je clique sur le lien. Ça va m'ouvrir une page ici. Je vais la laisser ouvrir. Je peux venir inscrire mon nom dans cet espace-là, quand j'ai les erreurs. Il se retrouve. Et là, on voit ici en haut que c'est écrit enregistré. Donc, si je ferme mon document et que je retourne dans mon bloc-notes, je vais devoir probablement changer de page pour que ça s'actualise. Mais normalement, ça va tenir compte. Donc, on voit que mon nom est bien là. Et que l'erreur que j'ai corrigée est bien effective. Donc, ça maintient à jour la capture d'écran. Ce qui n'est pas le cas pour l'insertion comme une impression de fichier qui est une image statique. Peu importe, les modifications qu'on apporte au document, elles n'apparaîtront pas dans le bloc-notes. Mais ça ici, ça me permet de voir à l'intérieur d'accéder au document. Donc, un accès rapide vers ce qu'il y a à l'intérieur des documents qui sont déposés comme un lien OneDrive. L'insertion de PowerPoint. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est la même chose. Charger sur OneDrive et insérer un lien. Et là, je l'ai vraiment spécifié. Si la charge fonctionne seulement pour le propriétaire du document, c'est la même chose pour le OneDrive. Ça me permet de visionner le PowerPoint à l'intérieur de mon bloc-notes. Donc, je n'ai pas besoin de le télécharger, d'aller chercher ailleurs. Il est directement accessible à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une manière d'insérer. Si je l'insère comme une impression de fichier, il me dépose le document original. Il me crée aussi un PowerPoint. Là, je peux simplement sélectionner. Et ça me permet d'avoir, on voit ici, les diapositives que je peux venir supprimer également. Si c'est une diapositive que je n'ai pas besoin, je peux les annoter pendant une présentation. On va partager un PowerPoint, donc je pourrais venir le mettre et venir prendre des notes à côté de chacune des diapositives, des notes qui sont en lien avec les présentations. Donc, c'est drôlement pratique d'avoir au même endroit les notes et la présentation, les deux facilement accessibles. Et je peux toujours venir télécharger mon document PowerPoint. Comment on fait tout ça maintenant? Je vais dans ma page test. On va aller insérer un fichier. On va aller chercher, par exemple, ici, ce document Word là. Et là, je fais ouvrir. On voit que quand je fais ouvrir, on me demande comment je veux insérer le fichier. Donc, je peux l'insérer sous forme d'impression, ce que vous avez vu, comme pièce jointe qui va simplement mettre un document. Ou charger sur OneDrive et insérer le lien. Si je fais charger sur OneDrive et insérer le lien, on voit qu'il est en train de traiter le document. Donc, on lui laisse simplement le temps d'aller chercher l'information pour qu'il s'y retrouve. Et ensuite, ce document là, pour y accéder, je clique sur le lien Internet. Ah, finalement, il n'y avait rien dans le document. Je peux modifier mon document, par exemple. On attend que l'enregistrement soit terminé ici. Enregistrer. Et il est disponible. Parfois, c'est nécessaire simplement de changer de page et d'y revenir. C'est comme rafraîchir une page et l'actualiser. Si on ne voit pas immédiatement apparaître les modifications là, on a simplement changé. On revient. On voit que le document s'est mis à jour. L'impression, c'est la même chose que ce qu'on a vu. On peut venir ici ajouter. Mais là, étant donné que je l'ai pris dans mes téléchargements, ce n'est pas la version de mon OneDrive. C'est vraiment la version de téléchargement dans laquelle il n'y avait rien écrit. Donc, ça va mettre ma page blanche. Donc, on voit celui que j'ai modifié parce qu'il était lié à mon OneDrive. Comparativement à une page que j'ai mis, qui est juste téléchargée de mon ordinateur qui, elle, ne se met pas à jour et qui reste blanche. Et je pourrais également le mettre simplement en document joint. J'aurais simplement la pièce jointe ici. Donc, ça, c'est les principales fonctionnalités de l'insertion. J'ai la possibilité de mettre une vidéo en ligne également. Puis, je pourrais insérer un audio. Un audio, ça pourrait être une note à moi-même au lieu de me faire une petite liste ici. Ou venir préciser au lieu de m'écrire une longue, longue, longue note sur ce que je dois faire. Je pourrais vraiment venir sélectionner là ou ici. Peu importe, vous choisissez l'endroit de la page qui vous convient. Audio. Et tout ce que ça fait, on voit ici que ça enregistre déjà. Je peux me donner une note à moi-même de ce que je veux me rappeler de faire. Et là, je clique sur arrêter. Tout ce que ça fait, c'est que mon audio maintenant est disponible. Il est ici et on voit le petit triangle qui me permet d'écouter ma note à moi-même. Directement dans l'application OneNote. Donc, c'est drôlement pratique pour organiser. Qu'est-ce que vous voulez dire Annie? Difficile de lire les mots. Ah, qui sont écrits ici, l'affichage est petit. Ah, c'est très difficile. Je me dis, je pense que je suis vraiment due pour des nouvelles lunettes. Mais c'est très difficile à lire. OK. Il y a pas si dans les autres formations, s'il y a moyen de grossir. D'agrandir l'affichage. OK. Oui, je vais regarder ça. Effectivement, merci pour la suggestion. Je vais regarder comment je peux aider à améliorer la visibilité. Pour s'organiser maintenant, pour répertorier des ressources et naviguer à l'intérieur de la plateforme. Je vous ai mis ici OneNote Web Clipper, qui va vous ouvrir cette page-là ici. Les extensions. C'est extrêmement rare que les services informatiques ont barré l'installation d'extensions dans Chrome. À partir de cette page-là, télécharger OneNote Web Clipper pour Chrome, on clique là-dessus. Là, c'est sûr que moi, elle est déjà installée. Mais vous pourriez l'installer simplement accepter. Ça va vous mettre un petit icône mauve ici en haut, qui est OneNote Web Clipper. Et ce que ça permet, c'est de répertorier et de conserver des ressources rapidement en un seul clic. Donc, tous nos favoris Internet pourraient se retrouver dans un bloc-notes de ressources. La première fois que vous allez utiliser le OneNote Web Clipper, ce que ça va faire, c'est que ça va vous demander de vous authentifier. Prenez votre compte CSS, le compte relié à votre OneDrive et à votre Office. C'est un compte scolaire. Donc, c'est important de choisir le bon compte pour vous connecter. Et par exemple, si je veux garder cette page-là ici, je clique sur mon OneNote Web Clipper ici. Et là, j'ai plusieurs choix. Je peux garder toute la page qui va aller se déposer dans le bloc-notes. Je pourrais sélectionner seulement une région de la page comme ça ici. Je pourrais garder l'article. Là, ça garde seulement quelques éléments de texte. Enlève les publicités, par exemple. Ou je pourrais juste avoir un signet qui apparaîtrait comme ceci. Disons que je veux avoir la page. Je veux qu'elle apparaisse. En fait, ce que je viens ici, je viens choisir mon bloc-notes. Dans quel bloc-notes est-ce que je veux que ça s'en aille? Donc, si OneNote Montérégis, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Et dans quelle section, je désire que ça se dépose. On va rester dans les ressources. Et là, je l'envoie. Là, je pourrais décider de l'ouvrir dans OneNote ou pas. Ça ne va pas changer l'effet que ça va se déposer. Mais disons que je clique sur Ouvrir dans le bloc-notes. Ce qu'on peut voir. Je suis dans mon bloc-notes OneNote Montérégis. Ressources, Webinar pour la Montérégis. On voit que j'ai une capture de la page qui est ici. Et j'ai le lien direct vers la page. Quand je clique sur le lien dans mon bloc-notes, je retourne immédiatement sur la page que j'ai décidé de conserver. Donc, c'est possible de faire comme ça. Des ressources rapides quand je suis en formation. Le présentateur nous envoie vers un site Internet. Je fais, oh wow, super, cette vidéo-là ou cette ressource-là correspond exactement à un élément dont je pourrais faire profiter mes élèves, par exemple. ou pour mon développement professionnel. Je veux garder cette ressource-là. Je clique vraiment sur le OneNote Web Clipper ici. Et je l'ajoute comme je désire. Et ensuite, évidemment, si je veux l'avoir ailleurs dans mon onglet ressources, je viens la placer. Si je me dis finalement que je veux la modifier, on a vu tout à l'heure qu'avec le clic droit, c'était possible de venir déplacer, copier, la mettre en sous-section. Donc, vous pourriez organiser des ressources comme ça à l'intérieur de vos blocs-notes. Donc, ça permet de les partager facilement. Ça fait le tour des fonctionnalités de base. Ce qu'on peut voir aussi, par exemple, si je vous ouvre un... Attendez un petit peu, lequel, lequel, lequel je pourrais faire. Je vais vous ouvrir un document, puis je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc, le même document. Puis, je vais vous montrer comment on peut l'envoyer aussi dans un bloc-notes d'une autre façon. Cette page-là ici, on y va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer vers OneNote. C'est possible de prendre un document qu'on a ouvert et de l'envoyer, celui-là aussi, vers OneNote. Donc, il y a plusieurs manières de répertorier, d'organiser notre information, selon notre méthode de travail, selon nos intentions. Donc, je pourrais imprimer. En fait, c'est une imprimante OneNote, un peu comme imprimer un PDF. C'est le même principe. Donc, j'imprime ceux qui utilisent Smart Notebook. Il y a aussi cette fonctionnalité-là. Vous avez déjà dû voir. Donc, imprimer. Je viens choisir ici mon imprimante. Là, celle que je veux. Je pourrais prendre, par exemple, Windows. Pour Windows 10. Je veux imprimer cette page-là. Et je sélectionne Imprimer. Là, on voit. Ça clignotait en bas. Ça m'a dit, oui, il y a une petite fenêtre qui est ouverte. Sélectionnez un emplacement dans OneNote. Donc, je pourrais venir ici, OneNote, Montérégier. Ceux-là sont par défaut. Puis, les autres emplacements. Donc, j'ai tous mes blocs-notes ici. Moi, je vais l'envoyer dans Ressources. Je fais OK. Et là, ce qu'on voit, ça crée une impression. Mon impression de fichier imprimé vers OneNote. Donc, mon document OneNote. Je peux aussi venir l'insérer. Mon document Word, je m'excuse. Je peux venir l'insérer de cette manière-là. Ici. Donc, impression OneNote. Mon document n'avait pas un autre nom. Donc, c'est pour ça que c'est une impression. Je n'avais pas renommé. Donc, on voit ici impression OneNote. Je peux facilement venir renommer. Par exemple, si je veux. On voit ici que j'ai mis des petites icônes. Ça peut être intéressant pour faciliter le repérage de certaines ressources. Plutôt simple à faire. Je vais vous le partager dans un clavardage, ce site-là. Il me permet de le faire rapidement. C'est un site avec des émoticônes. Ça ne fonctionne pas avec des images. Je ne pourrais pas insérer une image. Mais je pourrais insérer un émoticône. Par exemple, là, c'est une impression. Je pourrais chercher à l'intérieur. Mais là, pour l'instant, je pourrais simplement en sélectionner un. Je le copie. Je viens dans mon bloc notes. Et juste ici, devant le mot impression, je viens le coller. Donc, avec le clic droit de la souris ou CTRL V pour le déposer. Et on voit que mon petit émoji s'est inséré à cet endroit-là. Là, ce qu'on a, ce que j'ai oublié aussi de vous montrer, c'est l'insertion d'images. C'est important. Vous pouvez insérer à partir d'un fichier. Donc, aller chercher une image que vous avez dans votre ordinateur, sur votre OneDrive. Donc, c'est possible d'aller chercher les images de votre choix. C'est aussi à partir de l'appareil photo. Vous pourriez ouvrir votre caméra et prendre une photo sur votre appareil. Ou à partir d'un emplacement en ligne. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre une petite boîte ici qui vous permet de venir sélectionner des images dans une liste qui est là habituellement. Les images qui sortent ici sont libres de droit. Habituellement, c'est plus facile. On peut les utiliser sans problème. Donc, si je veux venir insérer mon icône de bloc-notes à l'intérieur ici, je pourrais venir le faire. J'essaie ici, vous voyez, j'ai essayé de copier mon image. Mais étant donné que c'est une image et que je viens de l'insérer ici, si je colle, on voit qu'elle ne colle pas du tout dans le titre. Donc, c'est important d'aller chercher vraiment les emojis pour pouvoir les mettre là. Ensuite, est-ce qu'il y aurait d'autres fonctionnalités rapidement comme ça? Non, je pense que j'ai fait le tour des principales fonctionnalités de base. Tout ce qui est plus poussé qui est intégration de ressources, la différence entre les insertions et les intégrations de ressources. On va le voir dans celui qui est allé plus loin avec OneNote. Verrouiller, par exemple, ma section ici qui a un petit cadenas aussi. On le voit dans la prochaine formation. Ça pourrait être... C'est des fonctionnalités que je vais aborder plus loin. Les auteurs, les versions, le partage du bloc-notes dans la formation numéro 2. Si ça vous intéresse d'y assister. Quand je la donne, je la donne celle-là la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain. Est-ce que vous avez des questions? Si j'ai un Canva écrit ou un guide pour l'utilisation d'un OneNote, je n'ai pas de capture d'écran ou tout ça, mais sur le site de Microsoft, il y a vraiment beaucoup de tutoriels. Vous pourrez jeter un couteille à partir de là. Sinon, c'est vraiment... Le bloc-notes, ça se fait moins bien avec des captures d'écran, comment ça réagit. Donc, je n'ai pas un guide. C'est vraiment le bloc-notes que je vous ai partagé qui sert de modèle. Ce que je vous suggère, c'est de vous faire un OneNote test. Ce que j'ai, moi, dans lequel on fait tous les essais qu'on a à faire et que ça n'a pas d'impact sur notre travail. Mais il faut vraiment, pour apprivoiser la plateforme, venir faire des tests à l'intérieur d'un bloc-notes. Donc, la copie, par exemple, ou le transfert d'informations. Vous pouvez ouvrir votre micro, Annie, si vous préférez poser la question. Donc, c'est ça. À partir de là, tu sais, le bloc-notes, il est complet. Ça fait... Bienvenue, ça me fait plaisir. C'est tellement complet. Il y a tellement beaucoup d'informations, de toute façon, que ce serait difficile de se retrouver à travers un document avec des captures d'écran. Sur la dernière page du bloc-notes, vous allez voir, quand on est en formation, j'ai mis un formulaire d'appréciation de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez me laisser vos commentaires, tu sais, j'apprécierais vraiment de voir, est-ce que ça répondait à vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins d'accompagnement supplémentaire? Aussi, moi, pour réajuster les formations, mon commentaire sur la grosseur de l'écriture, celui-là, je l'ai noté, pour pouvoir réajuster pour les prochains affichages. Je vais vérifier aussi si c'est... parce que c'est un écran qui n'est pas mon écran principal, que l'affichage est tout petit. Donc, pour vous, peut-être que ça le rapetisse comparativement à l'affichage de cet écran-là. Donc, c'est terminé pour moi pour la présentation. Je vous libère même un petit peu avant, si vous désirez. Pour remplir le formulaire d'appréciation, on n'a pas besoin de rester en ligne, donc vous pourrez le faire à tête reposée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro, les poser dans un clavardage, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'ai encore du temps avec vous, là, sans problème. C'est à quel endroit qu'on peut retrouver le formulaire? Le formulaire, il est... je vais vous montrer sur mon écran. Dans le bloc-notes que je vous ai partagé, quand vous arrivez ici, vous êtes sur la page de formation. Donc, ça se peut que votre menu soit fermé. On a simplement... ça ne change rien, il est ici. Donc, même si vous le fermez, formulaire d'appréciation dans la section formation. Dans le one-note? Oui. Ah oui. C'est déjà là. C'est déjà là. Oui. Le formulaire est ici. Quand on le sélectionne, ça va ouvrir une page web. Ici, ça va ouvrir le formulaire d'appréciation. Parfait. OK. OK.